La sortie en cinéma de Avengers Endgame a été tellement folle que Ryan Johnson a surfé sur justement la popularité de tous les acteurs, dont Chris Evans, pour dévoiler la bande-annonce de son film Akuto-Tiré qui sortira en novembre, où se trouve Chris Evans. Et bien sûr, sur la miniature de la vidéo YouTube de la bande-annonce, on retrouve Chris Evans, bien sûr, pour ameuter un peu plus de monde. Aujourd'hui, le réalisateur John Crowley refait la même chose pour son film Le Char d'Honoré, car aujourd'hui, sur la miniature de la vidéo YouTube de la bande-annonce, on retrouve Finn Wolfhard, en ce moment à l'affiche, bien sûr, de la saison 3 de Stranger Things. Bonsoir à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder la bande-annonce du film Le Char d'Honoré, dont le casting se compose de Finn Wolfhard, et bien sûr, ça surfe sur la popularité de l'acteur avec la saison 3 de Stranger Things, qui a été énormément applaudie, et moi, je suis le premier à l'applaudir, voilà, voilà, j'applaudis la saison 3. Mais, justement, c'est ça le problème. Finn Wolfhard, dans ce film, va occuper une place de personnage secondaire, voire peut-être tertiaire, en aucun cas principale. Et pourtant, justement, pour surfer sur la popularité de la personne, il nous le montre en miniature de la vidéo YouTube. Comme je l'ai dit, c'est pour amasser du monde sur la bande-annonce, et pouvoir peut-être donner envie d'aller voir Le Char d'Honoré. Alors, je ne dis pas que Le Char d'Honoré n'est pas un bon film. Je n'ai pas encore vu la bande-annonce. Mais nous allons voir tout de suite. Le résumé est celui-ci. Théodore, Théo Décœur, n'a que 13 ans, quand sa mère est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie va bouleverser sa vie, passant de la détresse à la culpabilité. Il se reconstruit peu à peu et découvre même l'amour. Tout au long de son périple vers l'âge adulte, il conserve précieusement une relique de ce jour funeste qui lui permet de ne pas perdre espoir. Un tableau d'un minuscule oiseau enchaîné à son perchoir, le Char d'Honoré. Aucune idée de quoi ça parle. C'est censé être un drame thriller. Et là, je ne vois pas où est le drame ou le thriller. Bon, d'accord. D'accord, Théo perd sa mère dans un accident, mais il va se reconstruire. Alors, après cela, où est le thriller dans tout ça ? Nous allons le voir dans la bande-annonce, tout de suite. Lumière moteur, ça tourne en réaction. Générique. Sous-titrage ST' 501 Le Char d'Honoré, deuxième bande-annonce, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, c'est apparemment la deuxième bande-annonce. C'est parti ! On essaie juste d'avoir les petits bouts du puzzle. Quel souvenir as-tu de ce qui s'est passé ? J'aime bien celui-là. Regarde le plan. Où étais-tu quand ça s'est produit ? C'est l'accident ? Je ne me rappelle pas. Quand tu as repris connaissance, tu as vu des gens ? Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ouf ! Ah oui, d'accord. Ils étaient morts. Une explosion. On se ressemble terriblement, Théo, avec ce qu'on a vécu tous les deux. Plus vite nous retrouvons nos activités habituelles, mieux c'est. Ah, c'est adapté d'un roman. Robert et Blackwell, c'est comme s'il m'avait envoyé exactement là où je devais être et auprès de qui j'avais besoin d'être. Est-ce que ta mère est morte ? J'ai la certitude que vous y étiez. Et je sais ce qui se trouvait dans cette salle également. Le Chardonnay. Ah ! C'est un tableau diabolique. Avant et après, avant et après. Entre les deux, il y a le tableau. Cet éclat, ça, c'est la vie. Tu le sens ? Oui. Miracle après miracle, il a réussi à survivre. Il faut que je te parle de quelque chose. Quoi ? Quoi ? Attends, c'est quoi cette voix ? Il est perdu. Même les plus petites choses ont une signification. Qui a pris ta blan ? J'ai pensé que tout était brisé définitivement. C'est possible que parfois du mort-femme provoque du bon. Alors c'est ma faute si elle est morte. Je l'aurais rendu. Je le jure. Quoi ? Attends, quoi ? Oh, ça suffit, mon Dieu. Est-ce que vous avez entendu la voix de Finn Wolfhard en VF dans la bande-annonce ? Il a un putain d'accent. Et ce film, j'ai rien compris à la bande-annonce, comme le dit Sunflower 27. Résumé de la bande-annonce, j'ai rien compris. En effet, moi non plus, t'inquiète pas Sunflower 27, moi non plus, j'ai rien compris du tout à ce qui s'est passé. Je sais juste qu'au centre de l'histoire, il y a le tableau. Finn Wolfhard joue un garçon homosexuel. On le voit dans la bande-annonce, il embrasse le jeune personnage principal. Et apparemment, Millie Schnapp dit, petite anecdote, le garçon que Finn embrasse était censé être joué par Noah Schnapp. Noah Schnapp qui joue Will Byers dans Stranger Things. Donc Finn et Noah, Will et Mike dans Stranger Things, auraient pu s'embrasser. Ouh, je vous dis pas comment ça aurait été sur le plateau de tournage pour la saison 4. Je crois que le malaise aurait été intense. Surtout qu'à mon avis, ils ont tourné le char d'honoré à peu près au même moment que Stranger Things saison 3. Donc du coup, mon dieu, quand ils ont des dialogues entre Finn et Noah, je crois qu'ils auraient repensé à ce moment-là. Je crois qu'ils ont bien fait de ne pas mettre Noah dans le film. Parce que sinon, ça aurait été vraiment très compliqué à gérer sur le plateau de tournage de Stranger Things. Il y aurait un certain malaise, je crois. Donc, juste ce qu'il y a à retenir en fait de ce film, le char d'honoré, c'est un film sur un enfant qui se reconstruit petit à petit après la mort de sa mère. C'est un film sur le deuil. Tous les commentaires à la suite, sans que ce soit les réponses à d'autres commentaires, ça parle que de Finn. Et du fait que, bien sûr, la voix de Finn est bizarre ou c'est une arnaque, on le voit que très peu de temps dans la bande-annonce. Mais bien sûr, ça surfe sur le succès de Stranger Things pour amener énormément de monde à voir la bande-annonce. C'est un coup de pub pour le film. Donc, tout ça pour dire que n'allez pas voir le char d'honoré pour Finn Walfard. Allez voir le char d'honoré si c'est un film qui est susceptible de vous plaire. C'est un film sur le deuil, pas un film où vous allez retrouver Finn Walfard. C'est un film sur le deuil avant tout. Voilà, maintenant, après avoir éclairci certaines choses, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était SpriteZ, coupé ! Sous-titrage ST' 501